Et salut à toutes et à tous, c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter deux manipulations qui vont vous permettre de bugger votre tenue de plongée. A l'heure actuelle, il existe bien plus de manipulations, cependant les autres manipulations ne fonctionnent pas à chaque fois, ou alors nécessitent un timing, contrairement aux deux méthodes que je vais vous présenter dans cette vidéo. Enfin bref, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une tenue de plongée, à quoi ça sert, c'est tout simplement une tenue de plongée qui va vous permettre de faire tomber des bouteilles d'oxygène à l'infini, et ce genre de tenue est généralement utilisé pour des glitchs, et au moment où je tourne la vidéo, il y a justement des glitchs qui utilisent ce genre de tenue. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, sur ce, c'est parti pour les étapes, let's go ! Dans un premier temps, vous allez devoir vous rendre dans un magasin de vêtements, n'importe quel magasin fera l'affaire. Une fois ceci fait, vous allez devant la caissière et vous allez faire flèche de droite pour accéder aux tenues. Maintenant, vous allez aller tout en bas et vous allez cliquer sur tenue de plongée sous-marine, et vous allez sélectionner n'importe quelle tenue de plongée. Une fois ceci fait, il y a plusieurs possibilités. Si vous souhaitez faire la première manipulation que je vais montrer, vous pouvez enregistrer ou non la tenue, ça ne change strictement rien. Qu'elle soit enregistrée ou non, la manipulation fonctionnera. En revanche, si vous souhaitez faire la seconde manipulation, il faudra enregistrer la tenue. Pour ce faire, si vous êtes sur PS, vous appuyez sur carré, ou X si vous êtes sur Xbox, vous sélectionnez un emplacement et vous enregistrez la tenue. Par ailleurs, si vous souhaitez faire la première manipulation, il faudra aussi que vous ayez des accessoires. Pour ce faire, soit vous achetez des lunettes, il vous en faudra au minimum deux, soit vous achetez des casquettes, soit vous achetez du matériel, tel que des recycleurs ou les oreillettes, enfin bref, on s'en moque. Il faut juste qu'au minimum, vous ayez deux accessoires. Une fois que vous avez donc ces prérequis, c'est-à-dire pour la manipulation 1, une tenue de plongée enregistrée ou non, plus des accessoires, ou pour la manipulation 2, une tenue de plongée enregistrée, et bien c'est parti, vous pouvez faire la manipulation. Vous allez devoir vous rendre devant un endroit où il y a de l'eau et assez de profondeur pour que votre personnage puisse nager dedans, de manière à ce qu'il active intégralement sa tenue de plongée. Une fois ceci fait, je vais donc vous présenter la première méthode dans un premier temps. Vous allez donc vous placer devant l'eau, puis vous allez ouvrir votre menu d'interaction, vous allez aller dans style, accessoires, et une fois que vous êtes dans accessoires, vous allez rentrer dans l'eau, de manière à ce que votre personnage mette l'intégralité de la combinaison de plongée. Une fois ceci fait, vous allez vous placer par-dessus n'importe quel accessoire, matériel, lunettes, chapeau, masque, on s'en moque, et vous allez tout simplement spammer à ou croix pendant plusieurs secondes. Quand je dis plusieurs secondes, c'est 10, 15, 20 secondes, ça fonctionnera. Pour ma part, moi dans la vidéo, je vais tout simplement spammer pendant 15 secondes. Une fois que ça fait donc une quinzaine de secondes que vous spammez, vous allez tout simplement arrêter de spammer, vous allez sortir de l'eau et fermer votre menu d'interaction. Maintenant, normalement, votre tenue de plongée est bugguée. Pour vérifier qu'elle est bugguée, rien de plus simple, vous allez vous inscrire en tant que Secure Serve, ou en tant que Club de Motards, puis vous allez aller cliquer sur Gérer, vous allez cliquer sur Style, vous mettez une tenue et vous l'enlevez. Normalement, si votre tenue de plongée est bugguée, vous verrez que votre personnage va lâcher une bouteille d'oxygène. À ce moment-là, c'est bon, ça veut dire que votre tenue de plongée est bugguée. Si jamais ce n'est pas le cas, si jamais il n'y a pas de bouteille d'oxygène qui tombe, recommencez la manipulation, essayez de spammer un petit peu plus, et si ça ne fonctionne toujours pas, retournez en mode histoire ou en mode éditeur, allez dans une session sans invitation et réessayez. Normalement, en changeant de session, ça devrait être bon. Ça, c'était donc pour la première méthode. Pour la seconde méthode, rien de plus simple. Il vous suffira dans un premier temps de mettre la tenue de plongée que vous avez enregistrée. Pour ma part, moi, avant la vidéo, j'avais enregistré une tenue de plongée à l'emplacement numéro 4. Une fois que vous avez enregistré, donc une fois que vous avez mis cette tenue de plongée, vous allez vous mettre devant l'eau, comme pour la première méthode. Et là, c'est très simple, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir spammer à haut croix sur votre tenue, et vous allez tout simplement devoir rentrer dans l'eau. Vous faites ceci, et une fois que votre personnage est rentré dans l'eau et a intégralement sa combinaison, eh bien, tout simplement, vous allez sortir de l'eau et normalement, votre tenue est buggée. Encore une fois, pour vérifier si elle est buggée, on va tout simplement mettre une tenue de club de motard ou une tenue de sécu reserve et on regarde si des bouteilles de plongée tombent ou pas. Comme vous pouvez le voir, là, il n'y a pas de bouteilles de plongée qui tombent, ça veut dire que j'ai raté la manipulation. À ce moment-là, je recommence, je me remets par-dessus la tenue, je spam la tenue, je rentre dans l'eau. D'ailleurs, vous pouvez voir que votre jeu ralentit, c'est tout à fait normal. Et une fois que vous êtes rentré dans l'eau, eh bien, tout simplement, vous ressortez, vous réessayez. Comme vous pouvez le voir, cette méthode est tout simplement un petit peu moins fonctionnelle que la première méthode que je vous ai montrée, mais elle fonctionne. Regardez, au bout du deuxième essai, j'ai tout simplement réussi la manipulation. En gros, le petit conseil, c'est que vous commencez à spammer votre tenue quelques secondes avant de rentrer dans l'eau, sinon, ça risque de ne pas fonctionner. Quelques petites informations à propos de ces tenues. Vous ferez tomber des bouteilles d'oxygène à chaque fois que vous mettez une tenue de SecureServe ou une tenue de Club de Motard, puis que vous l'enlevez. Ces tenues de plongée buggées, vous les conservez tant que vous ne changez pas de tenue. C'est-à-dire que vous pouvez changer de session, vous pouvez retourner en mode histoire puis revenir en online. Vous pouvez relancer votre jeu, vous aurez toujours votre tenue de plongée à partir du moment où le jeu a fait une sauvegarde. En gros, tant que vous ne changez pas de tenue, vous aurez toujours votre tenue de plongée buggée, pas besoin de refaire cette manipulation. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que ces deux méthodes-là, vous arriverez à les faire. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai le plus rapidement possible. Mais généralement, toutes les questions que vous pourrez poser, il y a la réponse dans la vidéo. Surtout, moi je vous dis ciao tout le monde, bye bye, peace, hoover !